Assalamu alaykoum a lakasal Donc il y a un examen d'yacession normale Electricité 2, semestre 3 Lorsque nous nous a dit que l'examen d'yacetteras Toujours Electricité 2, semestre 3 Le 12 du 28 février 2013 Donc l'examen comme la session normale il est construit de deux parties la première partie qui traite l'ensemble les cours du manéthro-stasic et puis après l'exercice tenu, c'est la partie 2 fera l'électricité c'est à dire le théo intervenant le calcul l'impédance équivalente et donc les applications de l'électricité donc l'exercice 1 il calcule le champ B dans les distributions linéiques la première distribution linéique la filiforme il y a la portion de fil AB, donc de longueur L qui traverse le courant I qui est par l'axe Y donc il y a le système des axes cordonné cartésien Y, X ou Z qui nous a caché donc donc on va calculer le champ B sur le point M donc M il y a une projection de L à la AB et il est noté H donc qui est 1 ou 1 ou 2 tel que le sens positif il est choisi contre suivant la rotation suivant la rotation de l'axe Y donc puis après on va calculer le champ B fois le point M sur l'axe Y il y a une projection de l'axe Y c'est à dire la projection de l'axe Y c'est à dire la projection de l'axe Y donc la distance H M elle est notée Y puis après on va calculer le champ B créé par une spire donc spire de sondre O on a l'axe Y donc on va calculer le champ B sur l'axe donc la spire elle est partue par la couronne Y et elle a le sens diagonale donc on va calculer un petit peu dans l ou dans l'u c'est à dire qu'il facilite les calculs sur la bêta il y a l'angle vu M jusqu'à une spire et où la spire est dans le rayon R donc après la figure 3 on va calculer le champ B il y a le conducteur C le conducteur C le conducteur H constitué de la portion HF et la portion de la cercle FGH donc le conducteur parcouru dans le courant I il y a le sens donc on va calculer le champ B en haut qui arrive le centre de la portion de la cercle à travers bien sûr les questions c'est à dire les questions le contour radar dépendant de la question que nous avons bien sûr qu'il est utilisé au même si nous avons la question pour nous nous allons faire la question plus donc la partie 2 nous avons un schéma électrique donc il est constitué d'un générateur l'impédance L2 qui a une capacité C la résistance R et puis l'indicte L donc dans le contexte on va dire que les gens ont l'impédance de la 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 donc vous pouvez nous visiter sur la page facebook ou la chaîne youtube je vous invite à vous abonner et à vous abonner et à vous abonner et à vous abonner